Et salut à tous c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte sur des Always Run. Alors c'est un jeu qui est disponible sur Steam depuis le 20 octobre 2021. Il est actuellement au prix de 16,79€. C'est un jeu solo que l'on pourra jouer à la manette ou au clavier souris et le jeu est disponible en français. C'est un jeu qui nous est présenté comme étant de type plateforme 2D, indépendant, aventure. On va regarder ce qui nous est dit au niveau de la présentation du jeu qui tourne essentiellement autour de l'histoire du jeu. Donc depuis la chute de l'Empire, la galaxie et ses habitants sont terrifiés par la criminalité galopante. Être capable de trouver n'importe qui, n'importe où est devenu une compétence très prisée. Aidan est un chasseur de primes à trois bras qui doit traquer les criminels les plus dangereux et les plus insaisissables de la galaxie. Certaines primes sont récompensées par de l'argent, d'autres par des informations précieuses qu'Aidan peut utiliser pour retrouver les personnes qui l'ont mis sur cette voie, tout en se retrouvant mêlée à une conspiration à l'échelle de la galaxie. Le fait d'avoir trois bras vous permet de faire face à plus d'ennemis à la fois, tout en étant un argument de choc dans les bagarres. Utilisez votre troisième bras pour effectuer des attaques et des projections ciblées. Manipulez l'environnement, détruire des obstacles et anéantir les ennemis. Traquez les criminels dans les confins de la galaxie, les mondes centraux et les ruines de civilisations disparues depuis longtemps. Améliorez votre équipement, gagnez de nouvelles capacités. Devenez plus fort et détruisez tout ce qui se trouve sur votre chemin. Profitez d'une histoire complexe mêlée à une jouabilité explosive et pleine de rebondissements qui frappent aussi fort que le troisième bras d'un chasseur de primes. Voilà pour la présentation du jeu qui était ma foi assez complète. Bon alors on va voir ce troisième bras, je vous cache pas que j'ai déjà l'habitude, mais on va partir donc pour regarder tout ça ensemble. Alors par contre ici, nouveau jeu, je pense que là on va... voulez-vous vraiment quitter ? Non ? Alors j'ai l'impression qu'on va avoir peut-être des problèmes de traduction. Puisque le nouveau jeu était le quitter en fait. Et le flic, c'est toi qui pose des questions sur Harry. Tu veux parler de Harry le rat ? Je ne suis pas flic, je suis pire que ça. Allez hop. Je t'envoie ses salutations. Alors par contre j'aimerais jouer, voilà, à la manette. Putain de mutant, c'est un trois bras. T'as renversé ma bière. Alors on danse. Attaquer à l'épée avec X. En tout cas le style graphique est vraiment sympa, ça m'intéresse beaucoup. Vous avez vraiment besoin d'apprendre, c'en est fini pour toi enfoiré. J'esquive en faisant une roulade. Ok. Une, deux. Attaque. Deux. Proto. Ah non, tuer l'ennemi, c'est bon. Si l'ennemi bloque l'écho avec une épée, brisez son blocage avec un troisième bras. Maintenez RB. Pour sélectionner le troisième bras, déplacez votre souris joystick droit rapidement vers l'ennemi pour le frapper. Ok. Alors est-ce qu'on aura un souci à ce niveau-là également ? Maintenez RB. Méplacez votre souris joystick droit. Ah oui, ok. D'accord. Vous avez brûlé le brûlain. Achevez-le. Alors ça, ça ne va pas être raisé à faire quand même ce truc-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attaquez l'ennemi avec le troisième bras avant qu'il ne puisse bloquer. Lorsque vous êtes à court de bio-énergie, les attaques de votre troisième bras sont plus faibles. Contrez les attaques ennemis pour récupérer de l'énergie. Comment on les contre ? Un flash bleu indique que vous allez être attaqué. Contre-attaquez l'ennemi juste avant que son attaque vous touche. Avec Y. Ok. La contre-attaque tue instantanément l'ennemi et restaure l'énergie de votre troisième bras. Ok. Le troisième bras, ça va être chaud à l'utiliser quand même. Contrez les attaques ennemis pour recharger le compteur. Le troisième bras. Raté. Votre au dernier moment à l'attaquer ennemis, d'accord. Lâche l'affaire, tu es encerclé. Pas cette fois-ci. Attrapez-le les gars, il est tout seul. Vous pouvez frapper jusqu'à trois ennemis à la fois avec des contre-attaques. Tiens. C'est cool. Compteur d'énergie plein, frapper un ennemi avec le troisième bras nécessite un segment du compteur. Maintenez RB pour sélectionner le troisième bras. Déplacer. Quel est le rat, tu sais qui je cherche. Où est le rat ? Allez, où est le rat ? Qu'est-ce que tu pointes le mur ? Je pense qu'il nous indique où aller. On ne peut pas le finir, celui-là. Alors, je vais regarder rapidement le niveau ici. Reprendre à partir du point de contrôle. Recommencer le niveau. Ok. Brisez le mur à l'aide de votre troisième bras. Maintenez RB. Ok. J'aimerais bien voir un peu plus près ce troisième bras. Où est le rat ? Allez, j'arrive. Pourquoi fais-tu autant de bruit ? Prênez-le vers le trou. Bon, maintenant, détruis le nœud d'alimentation. Pour frapper avec le troisième main. Déplacer, ok. Bien, maintenant, détruisez celui à l'arrière. Lui du dessus. Maintenant, RB, déplacez. Le reste dans n'importe quel ordre. Ce n'est quand même pas la joie pour faire ça. Maintenant, étendez votre troisième main et brisez tous les nœuds. Maintenez RB sans le relâcher. Balancez la main. D'accord. La motricité est normale. La conduction nerveuse est bonne. Passons à d'autres exercices. D'accord. Laura, maintenant, je sais à quoi tu ressembles. Alors, on n'a pas de double saut. On a la roulade. Le troisième bras. L'attaque épée. Je n'ai pas d'épée, là. Les murs n'apprennent jamais. Et voici mes épées. Parfait. Elles sont où mes épées ? Elles sont là. Vous m'avez manqué. Vous avez reçu des épées. Trois épées en acier composite peuvent être utilisées pour attaquer et contre-attaquer les ennemis. Oui, effectivement. Eh bien, as-tu découvert l'identité de notre invité ? C'est un chasseur ordinaire, patron. Mais il est dit... Ici qu'il est mort. Je ne crois pas aux rumeurs. Bon sang. Comment s'en est-il sorti ? Attrapez-le. Ok. Bon, bah, premier combat. Je vais essayer de... De m'en sortir. Bon, ce n'était pas trop compliqué. Eh bien, tu es encore vivant, toi. Je vous laisse quoi ? De la vie. Utilisez des steampacks pour restaurer de la santé. Vous pouvez voir combien de steampacks vous avez ici. Chercher des sacs pour augmenter le nombre d'emplacements de steampacks. Ok. Alors, il semblerait qu'on ait quand même pris quelques dégâts. Non, le feu ne nous fait rien. Sauter et grimper sur le rebord. Ah, et la flûte, j'aurais dû faire le troisième bras, en fait. Le steampacks, ça nous remet quoi ? Pas full, ok. Ok. On ramasse des... Des euros. Je suis à l'intérieur. Jonathan ? Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion ? What ? Par contre, comment on peut trouver... Je ne sais pas s'il y a des endroits cachés encore sur le jeu. Typiquement, là, comment on fait ? Ah, d'accord. Contrer au dernier moment l'attaque pour le suivre instantanément. Par contre, je peux bien le faire, mais je préférerais qu'il n'en reste qu'un. Vas-y, tu peux m'attaquer. Rater, ravi. Oui. Je ne sais pas ce qu'on a ramassé à un moment donné. C'était simplement une grosse somme d'argent, je crois. Grimper sur la grille. Ah, cool. Tu es instantanément avec Herbie. J'imagine que là, c'est une sorte d'attaque furtive. Eden, Eden, tu m'entends ? Je t'entends, Jonathan. Je vais bien. J'ai pratiquement mis la main sur le rat. Ne t'éloigne pas. Compris. Le rat, ça va être un boss dès le début, parce que là, je ne suis pas trop à l'aise avec les commandes pour l'instant. C'est quoi, c'est un steam pack, ça, non ? Non. Je peux jeter un objet. Oulade, là, il va falloir s'occuper du distance en premier. C'est bon, là, il en reste deux. Tiens, je vais essayer de parer, parce que, ouais, c'est bon. Il faut que je m'entraîne un petit peu. Et puis, donc, ouais, on a possibilité de jeter les équipements, ok. Ah, ça. Ça sent quelque chose en dessous, non ? Non, même pas. Utilisez la capacité de roulade B pour entrer dans les endroits exigus. Jonathan, j'ai besoin d'aide pour une porte verrouillée. Trouve un terminal fonctionnel, je verrai ce que je peux faire. Je t'appellerai une fois que ce sera fait. Ouais, parce que là... Ah, bah si, je peux l'ouvrir. Ah, non, elle est bloquée, ok. On va y aller voir le... Le G, c'est bon. Bon, ce qui est dommage, c'est que le troisième bras, j'ai l'impression que je vais très peu l'utiliser, vu que... Vu les touches pour le lancer, là, qui sont pas vraiment évidentes. Ou alors, il faut que je m'y entraîne. Il y a quoi, là ? J'aimerais pouvoir trouver des steampacks. Alors, est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, sang ! Je sais pas encore à quoi sert l'argent. Alors, lui, voilà, je vais pouvoir l'assassiner. On a un steampack. Il y a une trappe verrouillée ici, des idées. Il me semble y avoir une serrure magnétique. Tu dois trouver et détruire le bloc d'alimentation. C'est rond et environ de la taille de ton poing. Vous êtes sûr ? Je ne vois rien de tel ici. Cela pourrait être dans un mur ou un plancher. Utilise ton scanner. Pour trouver le bloc. Ah, mais c'est ça ? Ah, il est là. Oh là ! Les attaques avec des éclairs rouges ne peuvent pas être contrées. Roulez pour esquiver. Ok. Allez. Tu dégages. Troisième bras pour voir. Ouais. Lui, ça va être relou. Ah non, c'est bon. Je peux l'assassiner. Cool. Assassinat également, ouais. Ah, le jeu m'a l'air fort complet. Oh, attention, t'es où, toi ? Alors, par contre, le scanner, je vais avoir tendance à... Avoir tendance à toujours vouloir l'utiliser, du coup, maintenant que je sais qu'il y a ça. Jonathan, es-tu là ? Ce terminal fera-t-il l'affaire ? Une seconde. Et... Terminé, la porte est ouverte. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts de chute, puisque là, on va passer ici, ouais. C'est bon, c'était un petit peu amorti. Ok, encore une grosse somme d'argent. Ah non, c'est quoi ? Vous avez reçu un élément cybercardiaque. Collectez trois éléments cybercardiaques pour augmenter votre santé de 25%. De façon permanente, ok. Ça vaudra le coup de regarder tout ça. Utilisez le scanner, ok, à nouveau. Il est là. Le troisième bras. Troisième bras sur la pierre. Un coup de scanner pour les tocs. C'est bon. Ah. Alors là, par contre, j'aimerais bien essayer de dégommer celui-là en premier, là. Le distance, voilà, c'est fait. Et toi ? Hop, hop. Une parade assez efficace. Du coup... Je sais pas trop par où on doit aller, là. Oh, flûte. Ouais, bah toi... Ah, il est descendu, le coquin. Ok, on s'en est pas trop mal sorti. Ouais, 100, ça valait le coup, hein. Alors, par contre, on est venu chercher que ça. Oula, alors là, ça sent le boss, hein. Quand la caméra, comme ça, se recule. Est-ce que je prendrais pas, du coup, le steampack ? Ah non, il y a une échelle. Comment je pourrais récupérer ça ? Ah bah, simplement. C'est quoi, cette fumée, là ? Non, on risque rien. Bah, le jeu est vraiment sympa, là. J'ai fort envie d'y jouer. Hop. Au niveau graphique, au niveau gameplay, on prend quand même le coup assez rapidement. Pour l'instant, on a de la plateforme, mais qui est vraiment... Bah, qui est facile, hein. C'est simplement suivre un chemin. ça doit faire partie un peu d'une sorte de tuto, encore, j'imagine. Parce que là, non, je pourrais pas. Alors, par contre, on a pas de système de map. Continuer, non. Ah, voilà. Des always run. Ok, effectivement, on est encore dans une sorte de tuto. Lève le pont. Pour ça, on peut casser. Là, je peux pas monter. Bon, là, je vais casser un peu tout ce que je vois, et puis je verrai au fur et à mesure si ça a un intérêt de le faire. Ah, là, là, le Beans. Ah, ouais, carrément. Allez, troisième bras, Gougou. J'ai pris beaucoup, beaucoup de dégâts. J'ai plus de steampack. Pouf. Ouais, c'était chaud, là. J'ai pris vraiment très cher. Donc, le jeu est sans doute pas si facile. J'aurais pu descendre par là-bas également. Ah, là, il va falloir trouver un steampack à nouveau. Euh... J'essaie de regarder en même temps si on n'a pas des chemins alternatifs. Qu'est-ce qu'on fait, là, ça ? Ouais. Ah, flûte, on est mort. Reprendre à partir du point de contrôle, là, ouais. Ok, ah, bah, ça nous remet juste ici. Ah, flûte, j'ai encore une distance. Est-ce que j'arrive pas à faire, là, c'est vraiment la multi-attaque, voilà. Le jeu a l'air quand même assez, du coup, avoir assez de challenges. Il me semblait que c'était avec Y. Je viens de battre comme un homme. Bah, venez-vous, les amis. Oh, purée. Ah, ouais. Allez, hop, je le tue en un coup. Flûte. C'est peut-être pas plus mal, parce que, du coup, comme ça... Ah, on a un steampack. Je vais le prendre tout de suite. Comme ça, on les a un petit peu séparés. Alors là, il va falloir s'entraîner, hein, parce que j'ai pas le niveau. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah, flûte, c'était une attaque rouge. J'ai quasiment plus de vie. Alors. Est-ce que j'ai bien fait de descendre ici ? Je ne sais pas, on ne sait pas où, là. Assez vite, trois bras. Là, c'est le fameux rat qu'on doit attraper. Ah, le... Les niveaux sont super jolis. Oh, flûte. On ne pourra pas aller là-haut indéfiniment. De toute façon, je n'ai quasiment plus de vie. Je ne sais pas si c'est le côté où on doit aller, pour le coup. Voilà, si je m'en sors, j'aurai de la chance. Ah, flûte. Le point de contrôle nous remet là. Alors, je vais quand même aller à gauche, voir ceux-là, puis pour faire un peu d'entraînement. Ah non, mais là, c'était là où on était avant, donc en fait, ça ne sert à rien de revenir. Ok. Ouais, je pense qu'il va vraiment y avoir du challenge, parce que là, j'ai pris déjà super cher. Est-ce qu'on peut descendre ? Ouais, bon, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, là aussi, c'est que là, j'ai fait beaucoup de Metroidvania ces derniers temps, et je trouve intéressant le fait de ne pas avoir de multiples chemins, et puis de simplement pouvoir apprécier le gameplay sans avoir à réfléchir à où il faut aller et autre. Bon, le troisième bras, finalement, on vient à l'utiliser beaucoup, parce qu'on se rend compte qu'il est beaucoup plus puissant que les autres attaques. Ah, bah alors là, donc, ça va être... Ça ne me le détecte pas. Ah, ok. On devra suivre quand même le fil, là. B. C'est juste ça ? Ok. Le jeu, ouais, s'annonce quand même avec du challenge, parce que là, on n'est vraiment qu'au début du jeu, et puis vous voyez que j'ai déjà... Je suis déjà mort à plusieurs reprises. On n'a pas beaucoup de vie, on prend beaucoup de dégâts. Et puis on a vraiment des sacrés groupes d'ennemis. On dirait qu'on a besoin d'une clé. Je vais aller demander au garde. Ici, non. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un assassinat, là ? Celui au bouclier, peut-être. Troisième bras. Oh, flûte, j'ai cru qu'il était... C'est bon. Allez, toi, là, dans ton trou. J'aimerais, dans cette vidéo, au moins, qu'on puisse voir ensemble où est-ce que l'on utilise l'argent. Alors là, il y a du monde en bas, encore. Celui-là, on se l'est fait. Il y a quand même plusieurs passages. Bon, là, par contre, non, on ne sait pas y aller. Ah, bah si, peut-être en... Comment je peux descendre, là ? Ok. Ça lâche. Si je te vois ici, tu le regretteras. Donc là, on a fait tout ça. Ah, c'est bon. Ah non, c'est quoi ? Une pochette steampack. Ajoute un emplacement de steampack, ouais. Pour l'instant, malheureusement... Ah, mais j'en ai un en plus, également. Je vais en prendre un. On aura l'emplacement de plus. L'argent doit être quand même assez important dans le jeu. Parce que là, on a fait tout ça pour venir chercher cette... Cet argent-là... Ils ont torturé et tué un autre trois bras. Le rat paiera pour ça. Jonathan, que faisait-il ici, à ton avis ? On jugeait parce qu'il reste de son équipement si t'es un chasseur, comme moi. Une seconde, je capte un signal faible venant de son corps. Fouille-le, peut-être pourras-tu découvrir son identité et avertir ses proches. Laisse-moi le voir. Le voilà, patron. Maintenant, tu vois où ta curiosité t'a mené. Bien, mon ami devra liquider tous ceux qui sont entrés en contact avec toi, n'est-ce pas, Billy ? J'en ai peur, patron. Et il n'abandonnera pas, crois-moi. On ne l'appelle pas Mâchoire d'Acier pour rien. Mais tu peux soulager leur souffrance et nous faire gagner beaucoup de temps. Non, patron, il veut qu'ils souffrent comme lui. Alors pourquoi est-on encore en train de lui parler ? Compris par tronc, terminé, tu n'aurais pas dû te mêler des affaires du maréchal noir. Aiden, tu vas bien ? Ta fréquence cardiaque est très élevée. Je vais bien, donne-moi juste une seconde. Tu vas trouver quelque chose. La seule chose que j'ai trouvé sur le corps, c'est cet appareil. On dirait que c'est une sorte de scanner. Oula, c'est cher ce truc. Je n'en avais pas vu de tel que sur Gigapolis. Ce type devait venir de là-bas. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une visière de chasseur. Connecte-la à ton scanner. Observe quelques sbires du rat. Tu verras. Alors, vous avez reçu une visière, une modification du scanner. Appuyez sur L pour voir les criminels recherchés. Du coup, c'est la même chose que le système de scanner, j'imagine. Essaye ta nouvelle visière avec le scanner. Pour trouver des criminels avec une prime sur la tête. D'accord. Recherchez Bobby Joe. Cette chose marque les criminels dont la tête a été mise à prix. Oui, il ne reste plus qu'à les neutraliser, puis à envoyer les coordonnées de leur corps aux autorités pour la téléportation. Qu'entend-tu par téléportation ? C'est une nouvelle technologie. La moitié des personnes qui l'utilisent en sortent toutes retournées. Alors, il l'atteste sur des criminels. Ne reste pas trop près. Ok, on va aller les attaquer. Et puis, il y en a un troisième à droite, là, non ? Ouais. J'ai la clé, en plus. Troisième bras. N'oublie pas d'envoyer le criminel. Pour envoyer les coordonnées d'un criminel aux autorités, approche-toi du corps et marque-le avec ta visière. Voyez vous éloigner du corps. On a 1180 euros. On va voir ce que ça nous donne. 1680. Récompense reçue. 500. Ah ouais. Donc, ça va être quand même assez important de s'en occuper, ça. Bon, du coup, le problème, c'est qu'avec mes TOC, je vais toujours avoir tendance à scanner avant d'attaquer. 100. Qu'est-ce que c'est que ce Beans, ici ? Je sais même plus où on doit utiliser la clé, ça c'est un problème. Mais attendez, les coffres reviennent. Ah bah non, il est consommé, ok. Bah du coup, ouais, on doit aller où, là ? C'était ça ? Oui, c'était bien ça. Alors, on a retrouvé un deuxième élément cybercardiaque. Pour augmenter notre santé, ce sera fort utile. Et puis, en plus, on a un Steam Pack juste derrière. Je vais le prendre, je vais le consommer. Ah, flûte le boss ! Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là ? Un petit insecte trois bras. Je ne veux pas me laisser tranquille. As-tu vu l'autre insecte qu'on a écrasé sous notre botte ? Il criait tellement fort. Tu paieras pour ça, j'envisageais de t'attraper vivant. Mais qui en soit en moi, pour être honnête ? Allez, hop, j'envisage d'attraper vivant. Oh, le petit insecte aime faire des menaces. Attrape plus, Rex. Ah, flûte, il va nous envoyer un chien. Ouais, c'est pas un chien, ça c'est quoi ? C'est un boss ? Il va nous envoyer des attaques à distance, là, je pense qu'on peut. Voilà. Oula. Ok. Oula, oula, oula. Ouais, ça va être chaud. On est toujours en train de détruire sa conscience, donc... Et après seulement, voilà, on va pouvoir avoir la vie. Attaquer. Ok, puis il va falloir recommencer. Par contre, on n'a plus de steampack. Le feu. Alors, je pourrais peut-être utiliser le troisième bras, en fait, là. J'ai pas pensé. Voilà. Flûte. Ah, je vais décéder. C'était pas mal parti. Déchirez l'armure avec votre troisième bras. Attaquer. Ah, puis on est mort. Il faudra s'enlever juste avant qu'il ne... Juste avant... Que lui nous repousse, hein, pour pas prendre de dégâts. Flûte. Ah, puis j'ai plus de steampack, du coup, là. Bah, ça va être chaud. Ok. Est-ce que je peux partir ? Ouais, ok. Flûte. Ah, j'ai été me mettre dans le feu. Voilà, non, mais là, ça va être raté à nouveau. Le feu. Ok. On lui a raté... Non, on l'attaque. Hop, je m'enlève. Ok. Ah, il est faisable, là, quand même. Ah, il est faisable, là, quand même. Le feu. Le feu. Troisième bras. Le feu. Ok. Hop, je m'enlève. Je pense que la zone grandit, là, suivant ses niveaux. S'efface, plutôt. Ok. On lui enlève. Ah, non, on attaque. Oh, flûte. Je suis trop resté longtemps. Oula. Ah, flûte. Je me suis mis à trop avancer. Hop, je m'enlève. Attendez, mais je crois qu'il y a un truc qu'on peut le réduire. Lui, j'ai dessus en flûte. Flûte. Pouf. Ah, mais il nous attaque direct, cochon. On lui, on lui, on lui, on lui, on lui. Le feu. La question, c'est quand est-ce qu'on doit s'enlever, en fait, comme on le sait. C'est-ce que c'est passé ? Ah,本当? C'est-ce qu'on doit s'enverter. J'essayais de le ramener un petit peu au milieu de la pièce J'ai cru qu'il allait faire le feu Ça y est Oh flûte Hop on s'enlève Ah ok Attaque et je me renlève rapidement quand même Parce que là ça commence à devenir dangereux J'ai cru qu'il y a de la pièce J'ai cru qu'il y a de la pièce Là ça va être chaud j'ai quasiment plus de vie Surtout s'il fait le feu et que je ne me rends pas compte Je vais le remettre au milieu là Oh la la J'ai cru qu'il y a de la pièce J'ai cru qu'il y a de la pièce Ah Est-ce qu'on va pouvoir le finir ? Oui Oh la la Bah on l'a eu Bah je vais prendre le steam pack Ouais allez je le prends Je me suis dit est-ce qu'on va pas avoir un sec juste derrière Quand Rex aura fini de s'amuser Faites donc Faites fondre l'armure du 3-bas et débarrassez-vous du corps Patron quoi c'est fini C'est embarrassant J'espère que tu ne penses pas Il s'est enfui Pourquoi fuit-il toujours ? Hop Troisième bras Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est lui qui se sauve Alors je ne sais pas si on est censé le rattraper Sur la course Mais là pour moi Pour l'instant je suis plutôt en train d'explorer Non mais il nous attend Donc à mon avis c'est pas Non 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 Ne saute pas Ok Ah ça j'ai du mal hein Pour passer de l'autre côté du J'aimerais bien retrouver un simpac Qu'est-ce que là Qu'est-ce qu'on fait ? On doit descendre ? Non Ah flûte ça y est c'est parti Épuisez la santé du rat pour le prendre mort Pour capturer le rat vivant Attaquez-le avec votre troisième bras Pour épuiser sa conscience Attaque rouge On peut rien faire Donc là il faudra Mais je peux faire que du troisième bras ? Non quand même pas Je pense qu'on va plutôt le tuer Si j'arrive Oups Fruits Je pense qu'on va pas le capturer vivant Il a plus de santé Mais du coup on doit faire la conscience également Alors si je comprends bien Flûte C'est bon On l'a capturé On va pouvoir appeler du coup Ah non On l'emmène nous-mêmes Les mouvements d'Aiden sont limités Lorsqu'il transporte des cibles Il laisse instantanément tomber le corps Quand il doit sauter Faire Une roule à d'où attaquer Et où est-ce que je dois aller là ? Ah c'est à dire qu'il faut qu'on arrive à partir avec le corps du coup Jonathan j'ai attrapé Laura Sortons d'ici J'ai été coordonné Recherche d'un site d'atterrissage J'essaie de trouver quelque chose de plus proche Je ne suis pas très mobile avec ce sac Mon prix tu es plus ou moins à 300 mètres Déjà on va prendre un steampack Qu'est-ce que Laura a spécifiquement dit de l'attendre ici ? Chut tu sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle ainsi Que fait-il là ? C'est lui le rat ? On va devoir combattre là-dedans Attraper le par le côté Allez, troisième bras Là, toi, on va s'occuper de ton cas tout de suite Troisième bras Flûte Je crois que je pourrais utiliser ça Il est où l'autre C'est bon Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller voir ici ? Je ne peux pas voir en bas Donc non J'ai déjà quasiment plus de vie Aïe, 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 aïe On va le ramener un peu plus loin Il va falloir aller combattre un site Maiden, je détecte beaucoup de cibles vivantes dans ce bâtiment Une embuscade Ça ressemble plus à une planque N'oublie pas d'utiliser la visière Ah ouais, c'est vrai ça Lisez le scanner Voilà un qui est recherché Et ceux-là J'ai bien peur de décéder Il ne faut pas faire une attaque Ah je vais crever Steam pack Est-ce qu'il n'en reste pas un là ? Mike le rouge Ah bah voilà Ça je vais le Hop Je vais le marquer 500 de récompense Merci pour votre coopération Tu sors toi Je vais essayer de me débarrasser du distance Encore une fois en premier Alors ça c'est fait Ici on va pouvoir aller chercher de l'argent Je l'ai laissé où l'autre ? Il est là Alors je ne sais pas comment fonctionne le jeu La visière permet d'envoyer des cordonnes Aux autorités à tout moment Je sais je ne peux pas faire ça J'ai besoin de cette information Encore une chose à propos de la visière Je crête un grand nombre De cibles vivantes Je ne sais pas par quel côté l'emmener du coup Ça revient au même Ah bah puis Bah non ça c'est le vaisseau qui est attaqué D'accord Il y a du monde Herbé M'a tenu herbé près d'un mur Déplacez votre troisième bras vers un obstacle Pour le repousser Ok Par contre Là il va y avoir du combat J'ai un steampack Il faut bien que je m'en souvienne Steampack Ok Je crois qu'il en reste encore par contre Près du vaisseau Non c'est bon Ouvre le congélateur La cryocapsule numéro 1 est ouverte Allez dans le compartiment à bagages Et placez le corps dans la cryocapsule Cargaison stabilisée Le vaisseau est prêt à décoller Rendez-vous dans la salle des commandes Pour activer l'ordinateur de navigation Salle des commandes Je sais pas C'est peut-être à l'avant C'est plutôt le pilotage Waouh ça on rentre comme si c'était tout neuf Quand as-tu réussi à le calibrer ? Pendant que tu buvais au bar Quelque part entre le troisième et ton cinquième verre On doit aller où là ? Ah si c'était bien ici Partons de cette planète En route pour la station de Tahar Compris Secteur frontalier Station de Tahar Récupérer le corps du rat dans la soute J'imagine qu'on va gagner de l'argent avec ça C'était pas ici C'était où ? Là ? Non ? Je sais plus Ah non il est ici Apporter le corps du rat au client Ok Patron il est arrivé Ah c'est Harry le rat bon sang Tu l'as eu Je vais en informer le lieutenant Désolé Ivan Pas aujourd'hui Ou alors tu la portes à lui Qu'est-ce qu'on doit faire là ? On va savoir où il se trouve Belle trouvaille Aidan J'ai les tonneaux que tu cherches Merci dit je reviendrai plus tard Alors lui ça m'a l'air d'être le marchand Là on a un bar Ah bah c'est le chef là en haut Je ne pensais pas que tu viendrais Est-il vivant ? Il n'a pas dit que tu le voulais vivant Il faut juste savoir s'il va tressaillir Lorsque je lui attraperai le bras Pose-le sur le sol Merci chasseur Ton paiement a déjà été crédité sur ton compte 6000 Tu avais promis autre chose Tu crois pouvoir être à la hauteur ? J'ai déjà envoyé une dizaine de chasseurs à ses trous Aucun n'est revenu Je reviendrai je te le promets Très bien Billy mâchoire d'acier sur Serena C'est grand Serena Billy adore creuser dans les ruines de l'Empire Pour autant que je sache Il n'y a qu'un site qui pourrait lui correspondre L'Institut 60 C'est où c'est Je trouverai merci Ok bah ça je pense que c'était notre première mission Donc attraper le rat Il a été attrapé mort Ça nous a fait 6000 crédits Ou 6000 euros Et puis du coup bah je pense que maintenant on a notre seconde mission On va peut-être aller voir le personnage Alors attendez parce que ça Est-ce que ce serait pas des évolutions du personnage aussi ? Non Je vois qu'on peut encore continuer à droite C'est pas autorisé Ici est-ce qu'on peut acheter des steampacks par exemple ? Et donc toi jeune homme Acheter des pistolets auprès du négociant sur le marché noir Montre-moi ce que tu as Alors les améliorations Ok on va pouvoir améliorer notre personnage Comment ça se passe ? Parce que je veux surtout pas Utiliser quelque chose Vous avez déjà ça Donc le viseur ainsi que la mutilation Le frelon est disponible Pour 4090 On va en savoir plus 3 pistolets légers Peut-être utiliser pour tirer sur 3 cibles en même temps Appuyer sur RT pour tirer Ça ça peut être pas mal Il n'y a que ça de dispo Donc je vais acheter Ah et ça débloque Ah j'ai des pistolets Donc là ça nous a débloqué d'autres choses La 200 Ah flûte ça marchera avec des munitions Ah par contre ça c'est un enfer Un accélérateur Magnétique Accélère les balles permettant à vos tirs de pistolets De transporter à un ennemi Et d'infliger des égâts à ceux qui se trouvent derrière Ça c'est pas mal Et là en haut Aïkido Cette mise à jour du logiciel de la combinaison Vous permet d'utiliser un ennemi Assommé comme une arme Ouais ça peut être pas mal Et ici Cellule Cellule bio énergétique Stocker plus de bio énergie Pour utiliser votre troisième bras Ok bah écoutez on va s'arrêter là Pour cette vidéo de découverte Sur des Always Run Le jeu est super sympa une nouvelle fois Alors Ce qui me dérange un peu C'est que j'ai plein de jeux super intéressants en cours Là notamment Skulletal Avenger J'ai Exorcist Fairy J'ai Fist J'ai Source of Madness J'ai Inscription Que j'ai commencé aussi hier Donc je vais essayer de progresser un petit peu sur tous les jeux J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de découvrir le jeu Et puis de vous faire un avis Quant à savoir si vous souhaitez le prendre ou non Et du coup bah moi je vous dis à bientôt Pour un nouveau let's play sur Youtube Ou en live sur Twitch Salut Salut